Wesh, moi aujourd'hui j'ai attrapé du bulbizarre frère, ça va au coin ? Bref, aujourd'hui on se retrouve pour les 5 histoires les plus insolites sur Pokémon GO. Fait partie pour cette première histoire insolite. A l'instar du selfie, la chasse au Pokémon peut s'avérer dangereuse, voire mortelle. Le 14 juillet, dans le comté de San Diego, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont frôlé la mort. Un homme est tombé de 22 à 30 mètres quand les pompiers l'ont secouru. Ils ont trouvé le deuxième inconscient 15 mètres plus bas, explique le chef des pompiers de la ville, Dinsacatas Robisfal. Selon le quotidien américain, les hommes ont traversé une barrière de sécurité pour tenter de capturer des personnages. Je pense que les gens doivent réaliser qu'il s'agit d'un jeu. Il ne vaut pas votre vie, ajoutez le pompier. Les deux autres joueurs ont été conduits à l'hôpital et souffraient de blessures modérées. Histoire numéro 2, des malfrats utilisent Pokémon pour acquéter des gens. La Team Rocket a bien été réelle. A All Fallon dans le Missouri aux Etats-Unis, un groupe de braqueurs armés a utilisé le jeu pour attirer des gens et les dépouiller le 11 juillet. Les malfrats ont pu trouver le lieu où se trouvaient leurs victimes et déterminer si elles étaient isolées. Grâce au système de géolocalisation, 4 jeunes de 16 à 18 ans ont en effet pu piéger des joueurs pour leur dérober leur argent. Ils utilisaient des zones de rassemblement appelées Pokéstop dans le jeu pour anticiper les arrivées des joueurs. Troisième histoire, pour gonfler son inventaire de Pokémon appelé Pokédex dans le jeu et trouver des créatures virtuelles de type O, Shayla Wiggins, une américaine originaire de l'état de Wyoming, a décidé de se rendre à la rivière de Riverton afin de finir sa journée de travail. Malheureusement, la badaute de 19 ans a fait une découverte inattendue le 8 juillet. Celle d'un cadavre jonchant le sol. Elle dit qu'elle ne savait pas quoi faire. J'étais vraiment terrifié. Je me disais, dois-je appeler le 911 ? Alors j'ai contacté, ils m'ont dit que je dois rester sur la route en attendant un policier. Donc voilà, moi je vous conseille réellement de regarder devant soi. Si vous jouez à ce jeu, vous pouvez vous faire écraser, vous pouvez sauter d'un pont comme les personnes qui viennent de mourir. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder encore une fois devant soi. Quatrième petite histoire, le jeu s'invite pendant un accouchement. Oui, oui, vous avez bien entendu, un accouchement. Juste à droite, vous voyez la femme qui est en train d'accoucher et son mari est là, normal. Il joue à Pokémon, tranquillement. Il essaie d'attraper un petit Pokémon. Donc quand on se met dans la peau d'un dresseur Pokémon, il faut s'attendre à voir débarquer les petites créateurs dans tous les moments de sa vie, même dans les plus importants. Et pour cette dernière petite histoire, si on peut appeler ça comme ça, deux Néo-Zélandaises n'ont pas eu le choix de se déplacer en kayak. Donc ils étaient normal en train de faire de l'exercice sur la plage. Et ils ont vu quoi ? Une arène en plein milieu de l'océan. Donc vous pouvez les voir, ils sont super joyeuses. Ouais, voilà, ils ont un arène. C'est cool pour eux. Donc voilà. En tout cas, pour cette morale, faites attention à vous. Voilà, parce que quand vous voyez que des personnes sautent des ponts et rentrent chez les gens, etc., meurent pour X raisons. Faites très attention à vous. Regardez devant vous. Et voilà. C'était Silice Gaming. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Partagez sur Twitter, Facebook, Instagram. On s'en bat les couilles. Partagez partout. Merci de me soutenir. Vous êtes plus de 2000 sur ma chaîne. Ça fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501